C'est genre, je suis le mec de l'eau, euh, 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 ça va, ça va, ça va, c'est de l'heure d'être joué. Oui, ça m'arrête pas. Relumé la télévision, relumé la radio, j'allais au cinéma, on se fout de notre gueule, on perd le temps. Mais, à l'heure, on pourrait me supporter. Ce qui est difficilement supportable, c'est de voir que nos compagnies ne voient pas être en fait. Non, moi, j'essayais bien de t'expliquer. Tous les moyens, ils vont avec, euh, mains exemptées, mais on va les bouquins. J'essayais de vous le dire, j'essayais de vous le dire, mais ça m'arrête pas, mais ça m'arrête pas. J'ai lu la radio, là, j'entends, j'en chanson, il faut Julien. J'faut que j'ai 15 ans à sa taille, puis j'ai 5 ans à l'heure, Julien. Mais, voilà, puis, euh, mon policien vient d'être attribué, et puis, il y a une telle faille. Pour rien, j'ai une telle faille. Je vais vous parler de, euh, la France, non, la France de terroir, hein, la France des campagnes, euh, la France des clichés, la France des petits commerçants qui disparaissent, ça, ouais. La qualité, quoi, 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 quoi ? Non, non, mon gars des failles, euh, c'est la guerre au Rwanda, c'est la guerre au Rwanda. C'est la guerre au Rwanda, c'est la guerre au Rwanda. C'est la guerre au Rwanda, hein, c'est juste la guerre au Rwanda qui intéresse le jury, euh, des concours des lycéens. Alors, sachant qu'il y a quelques jours, le prix du concours était attribué à Laila Slimani. Là où commencez-là, c'est la France de terre, voilà. Enfin, si vous voulez qu'on essaye de vous faire avaler, quoi, 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 quoi. Donc là, vous voyez, comme on donne les joueurs, c'est le même système, hein. Vous gavez la France avec de la merde multiculturelle, et ça vous donne, je sais pas, ça vous donne une personnalité un peu... Vous voyez, on l'air du numérique, hein. Donc ça, c'est de la création, on est dans le hors-sol, là. Vous voyez ce que je veux dire, pas quoi, vous voyez ce que je veux dire, pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. Le prix du Muno était attribué à Yasmina Reza, donc on est au grand bilan, hein. Yasmina Reza. Ah, c'est pas le Muno, hein. Non, non, vous cherchez bien. Ah, regarde, allez chercher un prix du Muno. Et ensuite, Julien Levent, sur France en France, dans son créneau R1517, il me demande, il me dit qu'il faut que j'aille voir au film G qui vient de sortir. C'est un film de Rachid Jai Dami. Non, c'est génial, c'est sur, ça s'appelle Tour de France. Donc là, enfin, on va me parler de la France. La France profonde, la France des terroirs, la France des clochers, la France des prolétaires, la France des paysans qui sont dans les montagnes. Le tour de France. Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est l'amour qui met, qui met entre deux personnages déclassés, le pauvre commune français, joué par Gérard Depardieu, ceux qui pensaient qu'il viendrait, qui viendrait bien quand il courait. Et puis, ils diront que la France des banlieues, quand tout ce genre-là, on est arrivé. Et là, on se prend par exemple tous ensemble, et on repensait l'affaire d'un coup. Cinq nominations, alors, je sais pas à part qui a tiré, ça, on sait pas. Mais le principal, c'est qu'il y a cinq nominations, c'est génial, il faut arriver dans le film et le cinéma. Oui, c'est ça qu'il y a pour le nom, le cinéma, bon, de boli, bon, de boli. Voilà, et ensuite, on suit un marcheur france-info, qui est mon ami avec Vincent Cespedes, un super philosophe et deux francellistes. Parlez Vincent Cespedes, allez voir sur le blog de ce que j'écris, ou bien, c'est un plus un super franceillant. Raciste, pasteuriste, et c'est extraordinaire que vous avez rencontré. Et qui soute de la tête, parce qu'il n'y a aucun franceillant, il n'y a pas de franceillant capable d'écrire de bons romans, de faire de bons films, d'exalter, si vous voulez, l'esprit français, la race française, ben, on ne voit pas, on peut dire que c'est une race ou pas une race, mais la race, c'est des informations. Bon, justement, c'est que les étrangers. Ces genres-là ne favorisent que les étrangers, les Israéliens, les Africains, les Arabes. Il n'y en a que pour eux, le français de souche, les français de souche. En plus, je suis le français d'objet de français, mais je ne peux pas être exilé, ni par un de Portugais ni en Florian. Je suis le français d'objet de français. Nous, on est vraiment considérés comme des fou-merdes dans notre autre pays. Par cette petite classe politico-médiatique, les Burdins, les Apatis, les Juliennes, etc. Vous avez compris ? Vous avez compris ? C'est genre à se foutre de la gueule. On danse sur le monde. Ils sont en train de danser sur votre canard. Un canard ? C'est pas parfait. Parce qu'avec l'élection Donald Trump, et Poutine ou Russie, c'est pas parfait. Les émotifs, c'est un peu d'humour en ce moment. Personnalité politique préférée des Français. Personnalité préférée des Français. Alors, quand c'est pas Yannick, c'est... C'est Janelle Debout. Quand c'est pas Janelle Debout, c'est Drucker. Bernard Réli. Alors voilà. Moi j'ai trouvé un... C'est trop mardi texte là, d'un romancier qui était très très connu dans les années 50. C'est Drucker. C'est Drucker. C'est Drucker. C'est Drucker. Et ça c'est une petite citation qui n'est pas connu du public français que vous connaissez dans aucun livre. Je cite, c'est un entretien paru dans Playboy Magazine en mars 1968, page 48. C'est ce que dit Drucker. C'est Drucker. C'est Drucker. Une critique d'écrivains et de critiques de New York contrôlent et influencent une grande partie du monde littéraire par l'intermédiaire de publications trimestrielles et de revues intellectuelles. Toutes ces publications sont dominées par les Juifs et saïcôteries. Elles s'utilisent pour faire des défaits à les écrivains en leur prêtant l'attention ou en les en privant. Bernard Mala, Moussa, Humaine, Philippe Trott et Isaac, Bajan et Zinga sont tous excellents écrivains mais ce ne sont tous. Ce ne sont tout le monde pas les salles écrivains dans le pays comme la mafia juive. Vous devez nous faire croire. C'est la vie de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de ses écrivains. Il y a toutes les chances pour que vous nous ayez les entendus par les autres. Vous devez savoir que la mafia juive les a systématiquement exclu. Il n'y a pas de moral littéraire. Bien. Ces gens-là sont inclus dans les médias. D'ailleurs, il n'y a pas que des juifs en écoutant Jean-Michel Apatida. Ce qu'ils ont dit, notamment sur le Château de Versailles, dès que lui qui a dit qu'on a la comique, la première chose qu'il ferait, la première mesure qu'il prendrait, ça serait de faire raser le Château de Versailles. Je veux raser le Château de Versailles. Très belle coupe, notre chambre est de pêler. Je veux dire, on fait la chambre, la mesure, mon métro. Tranquille, vous resterez journaliers, chambre et à la région, la numéro 1. Pour que nous n'ayons pas là-bas en pèlerinage, de cultiver la grande mœuvre, on a la France. Est-ce qu'on parle des volants réalistes ? Est-ce qu'on a cinq revêt ? Ah, tu n'as pas envie. Il est complètement, il est donc exactement dans ma vie. Il a été aussi bien intériel de toutes les idées, de toutes les idées cosmopolites, où on dit à l'île, c'est ce qu'il pense et les hommes. C'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs. Le président du tribunal, elle a dit que c'est une chambre à la chambre de Paris. Est-ce qu'elle ne voit rien ? C'est pas certain de cette chambre. Mais je vous en reparlerai de toute manière. Est-ce qu'il s'appelle le chibé ? 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 Une petite minorité, je vous parle des esprits cosmopolites. Et nous, on publie l'immense majorité. L'immense majorité, on trépigne, on est trépigne devant nos écrans. On publie des commentaires rageux sur Facebook, mais ça ne suffit pas tout ça. Alors, sortez un peu de votre Facebook, manifestez-vous un petit peu, un petit peu plus brouillant. et puis on verra que tout l'un tu vois, alors, choisissez un pouvoir ! Tout l'un tu vas s'évaporer, ça va partir de ce feu et tout ça ! Tout l'un tu ne crois pas en rien ! Tout l'un tu crois en rien ! Tout l'un tu crois en rien ! Merci.